Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matière première et Bitcoin avec une paire de devises Euro-Dollar qui a bien validé ici la poursuite de son mouvement haussier. Hier j'attirais votre attention sur le fait ici que la phase de consolidation que nous allons voir était finalement restée ici bien sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Que malgré la phase volatile on était plutôt parti à la hausse. Et bien je vous avais dit qu'il fallait valider éventuellement un contact sur la zone de 1.1252. On a fait mieux que ça puisque sur cette phase juste avant donc la diffusion des NFP et bien on était ici sur cette phase. On est venu au contact et de la moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone de 1.1250 avant de continuer ici à évoluer à la hausse en direction des 1.1354. qui était l'objectif si les coûts restaient ici au dessus de ce support. Donc on a des mouvements qui sont très volatiles mais qui restent quand même sur des niveaux techniques déjà identifiés. Ce qui valide donc la poursuite du mouvement haussier pour la paire de devises Euro-Dollar avec désormais une zone des 1.1354 qui est bientôt à portée. Sur l'or on a là aussi poursuivi sur le mouvement haussier. Hier j'attire votre attention ici sur cette zone des 1.327 dollars longs. Cette zone qui avait été résistance qui avait depuis été support et bien elle n'a plus été réattaquée. On est venu chercher ici les moyennes mobiles avec de nouveaux contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Alors attention toutefois on est dans une configuration où le signal ici de poursuite du mouvement manque de conviction. Alors déjà on n'a pas un très gros plus haut significatif par rapport au précédent. Et regardez ici le positionnement des moyennes mobiles. Et bien la moyenne mobile exponentielle qui est en rouge. Elle est sous sa moyenne mobile arithmétique alors qu'on vient ici au contact de cette bande de Bollinger supérieure. C'est un signal qui en général nous donne des signaux de retournement. Il n'est pas impossible d'avoir ici éventuellement un retour sur la zone des 1.327. Et si ce retour s'opérait, une rupture marquerait un signal de retournement ici par rapport à cette dynamique court terme. Par contre tant que les cours ici évoluent au dessus de cette moyenne mobile. Et si par exemple on venait à accélérer ici sur cette phase haussière. Je vous rappelle que l'objectif ici est une zone moyen terme à 1.357 dollars. Dont la cassure validée nous permettrait de réorienter des dynamiques tant sur le cours que sur le moyen et long terme pour le métal jaune. Et puis sur le WTI suite à la baisse ici qui a porté les cours des niveaux proches des 63 dollars le baril à un plus bas ici proche des 51 dollars le baril. Et bien il semblerait que l'on marque ici un signal de retournement. On avait ici une évolution qui était bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a marqué ici des contacts avec la bolle inférieure. Mais regardez ici on s'affranchit de la moyenne mobile. Celle-ci est redevenue support. Et on retrouve ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Hier je vous indiquais d'ailleurs cette configuration. Nous avions ici ce placement de moyenne mobile. Un petit peu comme ce que nous avions tout à l'heure sur le Gold mais en inversé. Avec ici ce dépassement ici de bolle. Et la moyenne mobile exponentielle qui était au dessus de cette moyenne mobile arithmétique. Et bien on a bien eu le retournement qui a suivi qui validait donc un affaiblissement de cette dynamique baissière. Même si on était proche ici de l'objectif des 50.20 dollars le baril. Donc nous sommes au mieux sur un retournement je dirais dans le pire des cas sur un signal de neutralisation de la dynamique. Tant que les cours évoluent entre ce point bas et la zone des 55 dollars le baril. Une rupture haussière de ce niveau provoquerait certainement un pull back moyen terme en direction des 57.80 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin. Rappelez-vous on avait vécu en direct sur l'analyse d'hier une rupture, une tentative en tout cas de rupture des 7590 dollars pour un Bitcoin. Je vous disais que si on cassait cette zone et bien on risquait ici de retourner vers la zone des 6790. Sauf que et bien on a repris cette zone. Regardez comment le support ici a joué. On a même ici une configuration en double bottom. Puisque nous avons ici une phase de baisse assez rapide. Un point haut ici un point bas qui est quasiment le même que ce que nous avions ici proche des 7460 dollars. Et donc un retour ici de dynamique à la hausse qui casse la ligne de coût et qui pourrait donc nous faire revenir au-delà des 8260 dollars. Ici aux environs des 8500 dollars pour un Bitcoin. Donc il s'agit d'une figure de retournement chartiste. Nous avons ici une dynamique qui est venue chercher un nouveau point haut significatif. L'ancienne résistance n'a pas évolué en tant que support. En tout cas pas après le premier contact. Ici on est revenu sur cette zone. Mais l'autre zone ici des 7590 elle a bien été validée en tant que support. Et si on venait à casser ici la zone des 8260 dollars qui est dans le prolongement ici de la configuration chartiste du double bottom. Et bien on pourrait avoir un signal qui globalement resterait haussier. Avec donc une perspective de poursuite du mouvement en direction des 10 000 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex, matière première et Bitcoin. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com A bientôt ! The